Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour les énergies de mardi. Alors on va voir tout de suite quelle est la dominante pour cette journée. On va prendre l'oracle outre chimère pour avoir l'énergie principale du jour. Et nous avons la carte de la malveillance. Alors cette carte de la malveillance est une énergie un petit peu sombre qui plane sur ce mardi. Alors c'est comme un égrégore de peur, de stress, d'anxiété. C'est quelque chose ici qui est ambiant et qui pourrait venir nous heurter. On pourrait être très sensible aujourd'hui à ce qui se passe. On pourrait ressentir qu'actuellement il règne comme une énergie de colère, de peur également. Et du coup ça pourrait venir jusqu'à nous. Alors je pense que ça fait écho à la situation actuelle. Donc pour les personnes sensibles, on peut sentir aujourd'hui qu'on va être un peu plus impacté par la morosité ambiante. Ça peut être ça. On peut sentir que là aujourd'hui on va se sentir peut-être un peu plus touché par ce qui se passe à l'extérieur. Aussi avoir le sentiment que l'extérieur est un peu hostile. Vous voyez, on aura peut-être plus envie de rester chez soi. Et éviter de voir les gens qui font la tête, etc. Les gens qui sont en colère, etc. Une envie de protection par rapport à ça. Pour d'autres, c'est peut-être qu'aussi actuellement vous êtes face à des personnes qui ont de la méchanceté, qui ont de la malveillance envers vous. Vous voyez, et que vous aurez envie de vous protéger aussi de ça. Vous protéger des ragots, des jaloux, des gens qui essaient d'interférer peut-être un petit peu dans votre vie. En tout cas, c'est pas une énergie très très lumineuse pour ce mardi. Il y a comme une sorte de... Ça nous parle de menace. De menace, oui, pas dans le sens où il n'y a pas de danger vitaux. Mais dans le sens où on sent qu'il y a quelque chose de négatif qui est autour. Et qu'on a besoin de se protéger, de se buler. On a besoin de se sentir en sécurité. Voilà. Et on peut sentir qu'effectivement, il règne une atmosphère un peu sombre. Et au contraire, moi, je vous invite à cultiver la lumière qui est en vous. Brillez, brillez le plus possible. Soyez dans le cœur, soyez dans l'amour. Et ne sombrez pas dans cet égrégore de peur. Ne l'alimentez pas. Vous voyez, ce monstre-là, il ne faut pas l'alimenter. Il ne faut pas alimenter cette narceur. Il faut au contraire alimenter la lumière, l'amour, l'espoir. Et ne jamais cesser de rire et d'être heureux. Surtout pas. Alors, on va continuer. On va voir un petit peu ce qui nous attend dans le domaine sentimental, relationnel. Avec mon oracle. Enfin, mon oracle. C'est un brouillon, on va dire. J'avais envie de le tester. C'est un oracle sentimental que j'espère pouvoir publier plus tard. Mais pour l'instant, je m'en sers. Il y a une carte à l'envers. Je m'en sers dans le privé. Et je voulais voir un petit peu ce que ça donne aussi en vidéo. Ne faites pas attention. Il n'y a pas d'illustration. C'est vraiment l'important. C'est le message qu'il transmet. Alors, pour aujourd'hui, il y a un besoin d'évasion parce qu'il y a des larmes. Il y a de la tristesse. Et on a envie de s'échapper, effectivement, d'une situation un petit peu lourde. Voilà. On voit qu'il y a un petit peu de tristesse aujourd'hui. Besoin d'échapper à tout ça. Besoin de se changer les idées. On nous dit aujourd'hui qu'il faut laisser partir quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas pour nous. Il faut prendre conscience que cette relation, qu'elle soit amicale, professionnelle, il y a des ponts à couper. On vous dit non, sans interdire, n'y allez pas, ça n'est pas pour vous. Donc, il y a réellement une situation que l'on perpétue, en tout cas, dans laquelle soit on reste ou soit on souhaite aller, qui n'est pas bonne. Il y a un nouveau départ à donner. Il y a cette idée de pardon, c'est se pardonner à soi-même, c'est être bon envers soi, c'est faire les choses aussi pour soi. Donc, peut-être qu'on vous dit ici, non, ne retourne pas avec cette personne, elle t'a fait souffrir. Et de toute façon, les schémas vont se répéter. Peut-être qu'on vous invite à prendre conscience aussi qu'il y a quelque chose qui bloque parce que vous restez dans des schémas répétitifs et qu'il est important de prendre conscience que tant que vous ne changerez pas votre point de vue, tant que vous ne changerez pas la façon dont vous fonctionnez dans vos relations, vous retomberez toujours dans les mêmes... C'est une voie sans issue, en fait. Vous retomberez toujours sur les mêmes personnes. Donc, il y a un travail aussi, il y a un nouveau départ, il y a une prise de conscience à faire, peut-être un travail à faire sur ça, sur qui je laisse rentrer dans ma vie, sur comment je m'aime, sur comment je laisse les autres aussi me traiter. Et cette notion de pardon, elle est importante parce qu'il y a besoin de se laisser la possibilité, de se laisser la chance, de se permettre d'aller être heureux ailleurs. Alors, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Il y a quelqu'un ici qui se maintient dans une situation dans laquelle il ou elle n'est pas heureux pour peut-être faire plaisir à quelqu'un, pour une question de sécurité, par habitude. Et du coup, oui, je pense que c'est ça, c'est par peur de sortir d'une certaine zone de sécurité. Et là, on vous dit, ce n'est pas bon pour vous, vous n'êtes pas en... Ce n'est pas bon pour votre épanouissement. Vous êtes en train de vous sacrifier pour quelqu'un ou pour quelque chose. Donc, pour moi, c'est ça. C'est s'autoriser à apporter un nouveau départ dans sa vie. Vous voyez, en plus, je reviens là-dessus, on avait l'évasion en dos de deck. Donc, c'est vraiment, voilà, se laisser la permission de s'évader. S'évader d'une situation qui ne vous convient pas, d'une relation qui est toxique. Et d'ailleurs, ça rejoint un petit peu la carte de la malveillance. Peut-être que certains vivent effectivement une relation, par exemple, professionnelle avec des collègues ou bien avec des amis, par exemple, qui sont plus à vous tirer vers le bas, finalement. Ou peut-être une relation amoureuse qui vous tire plus vers le bas qu'autre chose. Et là, on vous invite à partir, en fait, peut-être. Alors, on va regarder avec celui-ci, avec le normand, pour voir un petit peu les énergies générales. On revient au général. Alors, on nous parle d'un changement, justement. Il y a du mouvement, ici. Oui. Ok. Alors, ouais. Alors, en dos de deck, on a la femme, l'énergie féminine. Donc, on est dans une énergie, ici, de réflexion, d'intuition, de suivre son cœur. Parce qu'on voit bien avec la croix qu'il y a quelque chose qui est lourd. Il y a bien quelque chose. Tout à l'heure, on avait les larmes. Il y a bien une... La croix, c'est ce que l'on porte, ici, sur le dos. Il y a un fardeau. Il y a quelque chose à surmonter. Et on voit qu'on a envie de ce mouvement. On a envie de s'échapper de quelque chose, ici. On a envie de se donner la chance, aujourd'hui, d'être heureux. Moi, je le ressens comme ça. On a envie d'évasion. On a envie de se donner la chance d'être heureux. De se libérer de quelque chose de lourd. Alors, aujourd'hui, notre attention, elle sera portée sur ça. Sur comment j'ai la capacité, en fait, de rebondir et d'aller vers ce qui est bon pour moi. Comment est-ce que je me libère de ce qui est lourd ? Je m'autorise, je me donne la chance, aujourd'hui, l'opportunité d'être heureux. De saisir une chance d'être heureux. Alors, peut-être que, pour certains, il va y avoir une discussion, une rencontre, une opportunité, peut-être, professionnelle, de vous libérer de quelque chose qui vous empêche d'avancer dans votre vie, qui vous empêche de vous épanouir, d'être heureux. Donc, il y a vraiment cette intuition qui doit vous porter à réfléchir, aujourd'hui, à qu'est-ce qui vous freine, quels sont vos blocages, quels sont vos entraves, quelles sont les entraves à votre bonheur, à votre épanouissement. Donc, c'est cette prise de conscience-là. Qu'elle se soit d'ordre financier, professionnel, personnel, il y a quelque chose qui vous plombe ici, qui vous rend triste, peut-être. Voilà, il y a quelque chose de bloqué, de lourd. Et la vie va vous apporter l'opportunité de réfléchir à ça. Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer ? Qu'est-ce qui m'empêche d'envoler ici vers cet épanouissement, vers cette chance que je souhaite ? C'est intéressant comme tirage, c'est particulier aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça résonne pour vous. Alors, on va terminer avec les trois choix comme d'habitude. Donc, la libellule, le dauphin et puis la couronne. Voilà, donc la libellule, le dauphin, la couronne. Je vous mettrai en minutage, bien sûr, comme d'habitude. Et puis, on est parti. Pour le mardi 21 juillet, s'il vous plaît, quelles sont les énergies ? Hop, j'en ai deux. Voilà. Allez, c'est parti avec la libellule. Hop, dans ce sens. La tête en haut, c'est faux. Ok. Bon, ben là, pour vous les amis, on voit bien que vous allez trancher. Vous allez prendre une décision. Il y a quelque chose qui tombe. Alors, soit c'est vous qui allez prendre une décision. Soit c'est une information, quelque chose de l'extérieur qui arrive à vous. Un résultat, une décision, un verdict. En tout cas, vous partez vers une nouvelle destination. Il y a un changement, une évolution, un nouveau départ. Soit c'est vous qui lactez, soit ça vous arrive. En tout cas, il y a un changement positif. Il y a une évasion. Il y a quelque chose qui évolue pour vous. Alors, ça peut concerner, effectivement, une mutation professionnelle. Ça peut concerner un déménagement. Il peut s'agir aussi d'une évolution dans un couple. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Vous avez une envie ici, d'ailleurs, d'évasion, de partir vers quelque chose de meilleur. Il y a vraiment cette idée de mouvement, d'envie, de changement dans votre vie. Une envie d'évolution. Alors ici, pour le dauphin, on retrouve la croix et on a les poissons. Donc, pour vous ici, on vous invite à dépasser, justement, une difficulté. Il y a quelque chose ici qui empêche l'abondance d'arriver dans votre vie puisque les poissons, c'est l'abondance. Donc, vous allez porter aujourd'hui une attention toute particulière à ce qui bloque cette abondance dans votre vie. Cette abondance, ce n'est pas forcément que financier l'abondance. On le sait, on le dit souvent. C'est aussi être aligné avec soi. Aligné, être bien dans sa vie, tout simplement. Se sentir bien, peu importe la situation, que ce soit personnel, professionnel. Donc, il y a quelque chose qui bloque chez vous. Vous allez travailler sur ça pour débloquer cette abondance. Peut-être que pour certains, ici, on rencontre des difficultés financières, des difficultés au travail. Peut-être qu'il y aura aussi des difficultés pour avancer. C'est-à-dire, des difficultés pour avancer de manière générale. Et peut-être même concrètement, il y aura le report d'un rendez-vous, le report d'un déplacement, un rendez-vous annulé, etc. Vous voyez, il y a des freins là actuellement. Et vous allez devoir surmonter ça. Vous êtes dans cette étape de passer à l'action pour surmonter cette difficulté. Quelque chose qui vous gêne, mais pas pour longtemps. Parce que vous êtes dans cette dynamique du poisson qui vous invite justement à prendre les choses en main et à rebondir. Donc, si aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'annule, si aujourd'hui, vous rencontrez des difficultés, etc. Gardez l'espoir, gardez la foi. Parce que vous avez tout pour surmonter ça. Vous allez pouvoir faire preuve de résilience, de confiance pour surmonter cette épreuve. Et vous êtes dans cette démarche ici, justement, de vous réaligner à ce qui est juste et à l'abondance que vous méritez dans votre vie, en tout cas. Très intéressant comme tirage. Et enfin, donc, pour la couronne. Alors aujourd'hui, on vous invite à faire confiance à votre intuition. On voit qu'il y aura peut-être des choix à faire aujourd'hui. Il y aura des discussions. Ça nous parle vraiment de faire confiance, de se faire confiance. Parce qu'il pourrait y avoir des choses qui arrivent à vous et on va vous demander de faire preuve de discernement. Voilà. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Gardez votre esprit critique. Pardon. Je vais réussir à le dire. Esprit critique. Il peut y avoir lors de discussions, lors d'échanges, des choses qui soient fausses. Il va falloir peut-être trier un petit peu ou alors on peut chercher un petit peu à vous manipuler aussi. En tout cas, voilà. Restez vous-même. Restez fidèle à vos idées et faites votre propre jugement d'une situation. Avec les oiseaux, il peut s'agir effectivement de démarches que vous faites d'un rendez-vous, de communication. En tout cas, voilà. Il y a l'idée ici de ne pas tout prendre pour argent comptant, de se faire confiance surtout. Vous aurez peut-être aussi besoin dans des démarches que vous êtes en train, dans des projets que vous êtes en train de mener, de surtout de suivre votre instinct. Soyez dans le cœur. Faites vos choix avec votre cœur et non votre tête. Il y a cet esprit-là. Vous allez ressentir les choses. Vous allez ressentir si les personnes face à vous sont honnêtes, etc. Vous allez ressentir si ce projet vous parle ou pas. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens pour vous aujourd'hui. Donc voilà pour vous les amis, pour cette journée du mardi, un petit peu particulière je trouve au niveau des énergies. En tout cas, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager, à vous abonner. Je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt. Sous-titrage ST' 501